J'ai une médaille avec cette équipe de France en 2021 au championnat d'Europe par équipe. Deuxième tour à Durban. De jouer les tours en proie en Indre-et-Loire. Un troisième match qui va valoir cher parce qu'il y a un partout entre les deux équipes. Il peut faire basculer la Slovaquie ou la France du bon côté. Audrey Zarif face à Tatiana Koukoukova. 1-0. Vous avez compris, il va falloir faire preuve de patience pour Audrey Zarif sur ce match. Tatiana Koukoukova qui n'est pas une grande joueuse offensive, elle n'est pas défenseuse quand même mais elle aime bien être plutôt dans la défense, on l'a vu sur ses premiers points, Audrey Zarif va devoir prendre l'initiative la première, c'est ce qu'elle fait, ce qu'elle fait bien sur ce coup. Début de match idéal, 5-1 pour la Française. C'est un jeu qui peut lui convenir, Audrey Zarif qui a comme Giannan un soft en coup droit, c'est le côté rouge avec lequel elle n'a pas servi. Elle aussi sert avec le backside, la plaque lisse, la plaque noire et ensuite elle tourne sa raquette. Elle peut aussi servir avec le soft et là vous voyez, vous apercevez cette plaque backside lisse et on a aperçu la plaque soft en rouge. avec laquelle elle joue en coup droit. C'est toujours mieux lorsqu'on est sur ces tables bien réalisées avec des ralentis, des gros plans. Ça nous permet de voir vraiment les plaques des deux joueuses. Ça défile du côté d'Audrey Zarif. C'est toujours mieux qu'on est sur cette première manche, tous les points sont construits de la meilleure des façons par Audrey Zarif. C'est un peu bien servi pourtant. Derrière s'est enchaîné à la perfection sur son coup préféré, le revers. premier manche expédié par Koukou Lkova mais remporté par André Zarif. 11 points à 2. Elle n'avait pas envie de trop s'éterniser sur ce coup, vous l'avez vu. Quand vous êtes mené 10-2, c'est soit vous y croyez à fond et vous tentez le coup pour revenir, soit vous la laissez passer sur une première manche comme ça à 10-2. Il n'y a pas grand chose à espérer quand même. Il y a des joueurs qui vont la jouer jusqu'au bout. Et puis il y en a d'autres qui vont faire comme Koukou Lkova. Lâchez le revers, ça rentre, ça rentre, ça passe à côté. Bah tant pis, on passe à la suivante. Contrairement à certains sports, ça ne veut pas dire grand chose. C'est à dire qu'on peut avoir l'impression que Koukou Lkova a balancé 7, qu'elle est à côté de ses pompes et qu'elle va passer au travers de ce match. Vous allez voir qu'elle va être capable de bien débuter peut-être cette deuxième manche. Parce que c'est là où le tennis de table est un sport mental. C'est qu'on peut switcher dans la tête très facilement. Il suffit d'un ou deux points. Il n'y a pas l'intention non plus de se laisser gagner par un quelconque doute. Elle n'y est pas quand même à Koukou Lkova. J'ai voulu y croire. Elle n'est pas du tout rentrée dans son match encore la Slovaque. Ça, ça peut lui faire du bien d'aller chercher ce petit revers à ligne droite. J'ai l'impression Koukou Lkova. On a aperçu un soft en revers. La plaque noire. On a d'ailleurs pas eu trop d'extravagance dans ces championnats d'Europe au niveau des plaques. On sait que désormais, on a le droit de jouer avec des plaques de couleurs. On est resté sur du rouge et du noir. La noire est obligatoire, c'est la rouge qui peut changer de couleur. Les non-initiés qui se posent toujours la question de savoir pourquoi au tennis de table, on a des côtés de couleurs différentes. C'est vrai qu'on pourrait jouer légitimement avec deux côtés de la même couleur. Eh bien non. C'est obligatoire d'avoir deux plaques de couleurs différentes pour une raison simple. Et on le voit encore plus aujourd'hui sur ce match là. C'est pour pouvoir différencier les plaques qui peuvent être différentes. Audrey Zarif et Tatiana Koukoukova jouent toutes les deux avec une plaque qui est donc une plaque backside lisse et une autre qui est une plaque soft avec des petits picots. Qui donc ne mettent pas les mêmes effets, ne permettent pas de prendre la balle de la même manière. Les deux plaques sont donc de couleurs différentes pour permettre à l'adversaire d'identifier avec quelle plaque l'adversaire joue tel ou tel coup. Pour ne pas donner un avantage et ne pas permettre à un joueur de pouvoir tourner sa raquette au cours du point. Et de jouer parfois avec une plaque lisse, parfois de jouer avec une plaque soft et donc de rendre quasiment illisible son jeu. Là ça demande évidemment de la concentration. Regardez avec quelle plaque la joueuse adverse prend la balle. Et on sait donc que la rouge d'Audrey Zarif est un soft, la noire un backside. Donc ça permet d'identifier et d'avoir une certaine visibilité dans le jeu adverse. C'est moins le cas lorsque le joueur a deux plaques backside évidemment. C'est pas juste pour faire joli, voilà. Petite parenthèse refermée. C'est 5 pour Odré Zarif. C'est 5 pour Odré Zarif. Odré! 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 Elle essaye de s'auto-persuader que tout va bien, Kukul Kova. Mais elle donne 4 points d'avance à Odré Zarif ! C'est 9. Deux petites fautes sur les services de Kukulkova, mais encore deux points d'avance et surtout deux services pour Rodri Zarif. Très bien servie, elle s'est donnée une balle facile, mais elle craque quand même au moment de conclure, elle va prendre un temps mort. La Française elle menait 9-5 et elle voit Kukulkova revenir à 9-8. En mort pris par Rodri Zarif et Ludovic Rémy. Applaudissements. La Française. La Française. La Française. 9-8. Le service pour Rodri Zarif, s'offrir des balles de 7. Il aura fallu un petit peu de réussite pour mettre en danger Kukulkova. Et voilà, c'est deux balles de 7, ça ne fait pas du tout sourire la Slovaque. La Française. La première est la bonne. Le temps mort, salvateur pour Rodri Zarif. Elle double la mise et elle mène de manche zéro. Applaudissements. Rendez-vous après les filles, ce sera les garçons. À partir de 13 heures, sur la table numéro 1, juste à côté, face à la Belgique, en quart de finale. Der δ LP. Reserveовать! La experienced. In bon moment, trop. La. Nona, pas une é vagy merveillez. Leur Lava. Il n'a pas l'intention de traîner Mais pour ça il va falloir gagner cette troisième manche Éviter le retour de Kukulkova Qui a bien décidé, ça y est Rentrer dans son match Elle a quand même mieux fini dans la deuxième partie De la deuxième manche Elle n'a toujours pas de réussite la pauvre Tant mieux pour Odrez Arif Let's 1, 2 3, 1 4, 1 C'était bien construit pourtant Ça lui échappe Ce dernier coup 2, 5 5, 6, 2 Un peu moins dans le rythme. Audrey Zarif continue de lancer le jeu. Ça c'est bien de continuer à prendre l'initiative. Mais désormais, elle tombe sur une Koukou Lkova. Bien mieux en termes de bloc. Elle s'applique beaucoup plus la Slovaque. Encore une démonstration. On se bataille en revers sur revers. Ça craque chez Audrey Zarif. Ça fait 8-3 pour Koukou Lkova. Qui va vraisemblablement forcer la Française à aller dans une quatrième manche. On peut revenir encore Audrey Zarif. 8-5 seulement. Quelle bataille en revers sur revers. Remportée cette fois par Audrey Zarif. Prix évidemment par Tatiana Koukou Lkova. Merci. C'est parti ! 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 A 10 partout, on voit là encore un ! C'est sa spécialité ! Il y en a le revers chaud bouillant sur cette fin de set ! Et elle le crée, Andréza, il faut sauver 3 balles de 7 ! Pour revenir à 10 partout ! Jamais, jamais rien lâcher ! Pourquoi pas une balle de match sur le prochain point ? Je vais bien varier ! Beaucoup d'effets ! Le filet deux fois ! En quel point, mais ça sort de peu ! Ce sera encore une balle de 7 pour Kukulkova ! Elle a eu peur ! Elle a eu très très peur, Kukulkova dans ce point ! Tout en passivité ! Plus douce, c'est celle-ci à sauver ! Quand on en a déjà sauvé 3 ! Elle ne sera pas sauvée ! Elle était un petit peu loin de cette dernière balle ! Thank you, Slovakia ! 3 balles de 7 sauvées ! Finalement, elle craque sur la quatrième ! Audrey Zarif, il y aura donc une quatrièmement justement ! Sous-titrage ST' 501 ! 11-2, 11-8, 10-12, quatrième set pour Audrey Zaryf, qui est vraiment pas loin, c'est juste une question de timing, elle avait accumulé un peu trop de retard en début de manche, elle a quand même réussi à recoller, mieux attaqué, cette manche là, c'est fait de la meilleure des manières, avec ce point bien remporté, toujours ce bon démarrage revers en ligne, il s'en sort très très bien, coucou le cova, elle n'a rien lâché, elle s'est bien battue sur cette balle qui avait pourtant pris la bande du filet, genre de croix qui peut vous faire du bien aussi à la tête, Il n'a pas craqué Audrey Zaryf, pourtant il s'est fait un petit peu balader, ça joue vraiment très très bien au tennis de table, avec ceci qui dit. Laitons le footballer. Nuit ! Left, 2-3. Left, 2-3. 4-2. Left, 2-3. Left, 2-3. Un petit peu en retard là-dessus. 5-2. J'aurai pas commettre les mêmes erreurs que Pritika Pavad lors du premier match. Elle a aussi mené deux manches à zéro. Elle avait été reprise avant de s'incliner. 3-5. Elle tient bien. Elle tient bien. Audrey arrive quand même lorsque le point est lancé. Important de prendre celui-ci pour revenir à 5-4. Sur une faute directe de Kukulkova. La mauvaise remise. Elle est plus à l'aise Audrey Zaryf lorsqu'elle est bien ancrée. Notamment dans son côté revers. Dès qu'elle est un petit peu baladée à droite à gauche, c'est plus compliqué. C'est du practice presque. Un changement de rythme très intéressant. Il faut se battre vraiment pour gagner chaque point. Kukulkova ne craque pas. D'abord un énorme jeu revers sur revers. Ensuite il y a eu un petit changement de rythme. Ici. Avec ce petit passage en poussette. Audrey Zaryf qui est retourné avec le coup droit. Ce bloc bien enfoncé de Kukulkova. Pour envoyer Audrey Zaryf à la faute. 7-4 pour la Slovaque. Et tout de suite derrière. Toujours ce démarrage topspin revers. Sur la ligne. побlique. Il fait. Pas craqué cette fois sur cette balle. Donné un peu haute par Kukulkova. On ne va pas revenir à 7 partout tout de suite. Ce point là est important et il est remporté par Odré Zarif encore une fois en lançant le jeu avec Sponver. Et il le fait revenir à 8 partout. Ça passe en revers encore une fois. Elle fait craquer Koukou Koukoua. En service Ce ne sera pas une balle de match Celui-ci reste dans le filet Ce point va valoir très très cher Ce sera soit une balle de 7 pour Kukulkova Une balle de 5ème manche Soit une balle de match pour Audrey Zarif Et c'est une balle de match Pour la française Qui est allée chercher le ventre de Kukulkova Sur ce dernier coup droit L'importance De ce match 3 Elle le sait Audrey Zarif Toute la joie de la française Elle fait basculer les bleus devant Une victoire 3 manches à une Face à la numéro 1 Slovaque Tatiana Kukulkova La France mène 2-1 dans ce quart de finale Face à la Slovaquie Toute la détermination et la joie d'Audrey Zarif Parce que ce match 3 va compter C'est un simple Certes il n'y a plus de double maintenant Dans ces championnats d'Europe par équipe Mais ça ressemble au double Qu'on jouait à l'époque Dans le format Coupe Davis au tennis Ce match qui souvent Pouvait faire toute la différence Qui a un partout Pouvez vous faire basculer devant Qui a 2-0 Pouvez vous ramener Dans la partie Toute la stratégie de la Slovaquie Tenait aussi dans ce match 3 Kukulkova devait remporter Pour faire basculer la Slovaquie devant Comme au championnat du monde Il y a un an Et bien non Contrairement à Apolline Chasselin Qui l'avait perdu Ce 3ème match en Chine Audrey Zarif a décidé de le gagner Et de mettre les bleus devant A 4ème match en Chine Et de mettre les bleus devant Y a 2ème match en Chine Chaouf Chaouf